Hello les gars, hello à tous, enfin à Toulouse On est bien arrivé à notre hôtel, la Conchita Hotel Et là du coup on va faire un petit tour sur la plage Pour voir à quoi ça ressemble C'est notre premier jour à Toulouse Enfin notre premier vrai jour à Toulouse Donc on s'est dit quoi de mieux que venir prendre notre petit café sur la plage Il y a une belle journée qui commence Le petit lever de soleil Donc en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a 3 levées de soleil Et 3 couchers de soleil astronomiques Après il y a le nautique Et le dernier c'est le civil Du coup en plus on a l'impression limite d'avoir une plage privée Enfin là il y a un monsieur qui vient d'arriver Mais depuis tout à l'heure il n'y a personne Et on disait vraiment c'est dommage parce que les gens ils loupent le plus beau moment Du coup là on vient directement depuis Miami Après un petit avion Enfin un avion De taille normale De taille normale On est arrivé à Cancun Ce à midi Hier midi On a pris ensuite un bus Il y a pas mal de bus On vous le montrera parce qu'on va les utiliser tout au long du voyage Et ensuite on s'est arrêté manger un petit bout C'est un restaurant qui s'appelle La Coqueta Burritos Donc comme selon lundi ils font des burritos mais plein d'autres choses vraiment typiques et mexicains Et on a pris des burritos un au poulet et un au crevette C'était vraiment super super bon C'était trop trop beau Et pas très cher Donc vraiment on recommande Pourquoi ils se sont mis tout là-haut ? Alors il nous faut une petite cérémonie là C'est pour ne pas arriver Un petit champ Oh maïen 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 C'est super bon Vous auriez pu le faire en bas non ? C'est vrai J'aurais vertige un peu On vient d'arriver aux ruines de Touloum C'est le site archéologique vraiment en plein dans Touloum C'est à 10 minutes en scooter On vient de garer donc notre scooter c'est 100 pesos la journée Faites attention parce que parfois quand il y a du monde Il y a des mecs qui essayent d'arnaquer un petit peu avant En proposant d'autres parkings un petit peu plus chers Et celui-là c'est le officiel Et ensuite c'est 95 pesos pour l'entrée par personne Pour les ruines Et 60 pour la plage Parce qu'il y a une des plus belles plages qui est à côté de ces ruines là C'est bon hein Ouais il y a pas mal de petits magasins à l'intérieur Il y a même un Starbucks Des masques de chali Là on marche pour les ruines On a racheté donc notre deuxième ticket Et c'est que du cash Donc prévoir du cash Merci Musique Là on est à l'endroit le plus célèbre des ruines de Tulum, c'est la jonction entre le site archéologique, les ruines, et la mer qui est incroyable. L'eau elle est turquoise, l'eau s'habille, l'eau. Même avec les rochers et tous les palmiers c'est magnifique. Ouais la verdure franchement ça rend trop dents. Et du coup c'est un site qui est vraiment très important pour les mexicains parce que c'est le troisième le plus visité au Mexique. Et c'était surtout très important pour les mayas puisque c'était très religieux pour eux avec les temples. Ils faisaient beaucoup d'enfants pour lutter contre les famines, contre les maladies. Et donc c'était soit des sacrifs d'animaux ou soit d'enfants. Ils se sont bien placés franchement. Ouais ils étaient tranquilles à l'époque. Finalement vu que ces ruines là elles se sont disposées juste à côté de la mer, c'était vraiment un endroit d'échange pour toutes les autres civilisations qui pouvaient venir. Par exemple il y avait pas mal de commerce avec l'Amérique centrale en 1500 et quelques. Il y a même des pirates très connus qui sont venus ici. Bon c'est des fun facts, on les a pas vérifiés bien sûr mais c'est ce qu'on nous a dit. En fait il y a plein de travaux et on les soupçonne de construire d'autres ruines. Comme ça il y a plus de trucs à voir. Il y a des ruines elles ont l'air toutes neuves et il y en a elles ont l'air toutes vieilles. Pour donner un peu plus de contexte sur Tulum, c'est sur la riviera Maya, juste en dessous de Playa del Carmen. C'est très pratique d'accès. Nous on a pris le bus à dos depuis Cancun. C'est deux heures de voyage. Ouais et puis c'est très safe. Et après pour se déplacer sur place, on a loué un scooter via l'entreprise Diasmex. C'est une entreprise qui loue des voitures, des scooters. Et c'est vraiment pas cher comparé au prix des taxis. Et les activités principales de Tulum, c'est les cénotés. De grandes grottes avec de l'eau cristalline à l'intérieur. Il y en a à ciel ouvert, il y en a qui sont plus dans des grottes. Ouais, nous on en a prévu deux. Il y a aussi dans les choses à faire, il y a la réserve de Siancan. Je ne sais pas si nous on aura le temps de la faire. Mais c'est protégé par l'UNESCO. Et c'est un site vraiment avec des plages incroyables. Je crois qu'il y a pas mal d'animaux aussi là-bas. Et c'est vrai que Tulum, en fait, c'est divisé en deux parties. Nous, on a choisi à noter sur la plage. Et en fait, il y a une deuxième partie qui est plus dans le centre. Et c'est vrai que ces deux parties sont vraiment différentes. Vraiment le centre plus ville. Et la plage vraiment là où il y a tous les restos, tous les beach clubs. En tout cas, pour la petite histoire, Tulum, c'était un port surtout très important dans la civilisation maya. Et ça voulait dire muraille. Muraille. C'est vrai que c'est ce qu'on a vu quand on était dans les ruines. Ce qui paraît, c'est un des seuls temples maya qui avait des murailles à cette époque. Tulum, on vient d'arriver à l'hôtel Myanmar. A priori, pour les déjeuners, c'est très sympathique. Je crois que vous aimez le vin avec un sandwich aussi fatos et aussi beau. Il y a du ham, du poulet, du bacon. Il y a trois types de mixte de viande. Il est trop bon. Et moi, j'ai pris un black ceviche avec une petite sauce de black sésame. Du coup, là, on vient de revenir à la plage de Santa Fe. C'est la plage vraiment qui est à côté des ruines. On s'est dit qu'en fait, en gros, avec notre bracelet, on pouvait avoir accès toute la journée à ces plages-là. Sinon, c'est payant. Donc, on s'est dit qu'on allait passer l'après-midi comme ça. Au moins, on en profite bien. Et puis, demain, on pourra laisser noter. Ouais, parce que c'est le parc privé du coup de Tulum. Et les plages, ça sera vraiment magnifique. Ouais, pour le coup, les fables, elles sont super beaux. La mer, elle est agréable. Il n'y a pas trop de monde. Je pense aussi, vu que c'est payant. On va faire cette plage-là et après, on ira un petit peu plus haut, vers Siancan. C'est l'autre parc naturel de Tulum. Voilà, on va vous montrer tout ça. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. On s'est trouvé un petit rooftop pour finir la journée et regarder le coucher de soleil. parce que finalement, le soleil se couche de l'autre côté. Donc déjà, côté jungle. Donc là, le rooftop, il est côté jungle. Et on a fait pas mal de vidéos sur ce rooftop. Donc je pense qu'il peut être grave sympa. On s'est arrêté à El Cielo Rosa. Le ciel rose. Il y a beaucoup de rooftops à Tulum. C'était quoi? Le Azulic. Azulic, c'est un hôtel et il a deux restaurants. Et j'aime que c'est super beau. Ils ont des rooftops et c'est en forme de ronds. Et c'est tout en bois. C'est très bohème. Et les gens, on détape vraiment un peu tout seul sur des grands ronds. Je sais pas comment décrire. On est super bien entourés sur le rooftop. Je ne peux que tel. Parce qu'on a la lune énorme ici. Demain d'ailleurs, c'est la full moon. Il a dit la wolf moon? Wolf moon. Parce que c'est la première full moon de l'année. Et là, on a le coucher de soleil. Regardez souvent, il y a des flamants roses qui volent. Regardez un flamant rose pile au dessus de moi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je pense qu'on mange à Tulum and Cheese. Qui est le foot court de Tulum. et on s'est fait arrêter par les policiers on revient du lever de soleil on a médité et on a aussi prié pour que les policiers ne nous arrêtent pas aujourd'hui hier on s'est fait arrêter par les policiers en revenant du resto on savait très bien qu'on se ferait arrêter on s'est fait arrêter à l'aller il a tout checké c'était juste une question de lumière et on s'est fait arrêter au retour au même barrage mais de l'autre côté et finalement il nous a dit qu'on avait bu et du coup s'il n'avait même pas vu il y a longtemps qu'il avait bu et bizarrement le taux d'alcoolémie était exposé alors que pas du tout ouais comme si j'avais 2 grammes dans le sang du coup on a dû lui payer une amende sinon on devait aller au poste il gardait ma licence et on devait payer encore plus cher on a vu beaucoup beaucoup d'histoires dessus le problème c'est que enfin effectivement parfois tu peux dire que tu comprends pas ou tu peux dire que tu veux aller à la station de police il y en a qui recommencent ça mais le problème c'est que il y a des policiers qui sont enfin je pense qu'ils peuvent ne vraiment pas rigoler puisqu'il y en a qui par exemple pour genre ils te retrouvent de la drogue dans ton sac alors que pas du tout il y a des trucs où ils te mettent en prison pour la nuit ils te volent toutes tes affaires donc tu sais pas enfin comment ils vont réagir donc flemme de prendre un risque tu préfères leur donner au pire un peu d'argent quoi ouais et donc là on va aller faire des cénautés on va essayer de pas croiser des policiers parce qu'ils font des barrages en fait sur la route donc on va essayer j'espère souhaiter nous bonne chose wow c'est beau c'est trop beau on est bien arrivé au cénauté Attique c'est un des cénautés les plus loin de Touloum enfin c'est à 20 minutes du centre et il est pas très loin de Carabouache aussi un cénauté assez connu oui incroyable il y a pas trop de poissons dans tes poules le contraste entre l'eau turcoise et les... enfin toute la verdure hyper victurillante c'est incroyable sous-titrage Société Radio-Canada on peut payer on savouru j'ai dit je m'ai intérêt à compter nous on peut faire un peu les voitures on a même temps l'unl », c'est un enfant Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon ben on s'est arrêté de prendre des petits tacos Les quesadillas aux nomades Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501